Et bonjour, bienvenue à tous dans ce mini tuto de Datama Assess dans Power BI. Datama Assess, c'est un custom visuel dans Power BI que vous pouvez retrouver sur la marketplace de Microsoft. Il va vous permettre de calculer en 3D and Drop la significativité d'une variation entre deux points sur une métrique typiquement entre deux A-B tests calculés, ce qu'on appelle la significativité statistique d'une variation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand j'observe par exemple entre une variante A et une variante B d'un A-B test, une variation comme ici de 5,72% entre deux moyennes et bien selon le volume et l'écart et la valeur moyenne que je suis en train de regarder, on peut être sûr avec un certain niveau de confiance que cette variation est le résultat simplement de la chance ou qu'elle est bien réelle. Et Datama va vous calculer cette significativité. Si le résultat n'est pas significatif, il va aussi vous calculer le volume de données nécessaires pour que cette variation devienne significative. Et puis un point intéressant, c'est que Datama peut aussi monitorer plusieurs indicateurs en même temps, calculer la significativité sur plusieurs indicateurs. Ces indicateurs composent ce que Datama appelle une équation de marché. Vous pourrez regarder sur notre site internet si ça vous intéresse pour avoir plus de détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les ratios entre les différentes métriques que vous allez pouvoir définir, la significativité de la variation va être calculée. Ils vont être ranqués par ordre d'abord les indicateurs significatifs et les variations non significatives ensuite. Et que tout ça est immédiatement disponible dans Power BI. Vous pouvez choisir les visuels, vous pouvez choisir le niveau de significativité et vous allez pouvoir appliquer comme sur n'importe quel graphe de Power BI des filtres et des paramètres qui vont permettre à vos utilisateurs finaux dans vos dashboards de lire la significativité des variations. Voilà, c'était une intro très très rapide. Pas mal de fonctionnalités intéressantes dans cette extension. Je vous invite à consulter notre documentation, consulter notre site web. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks et vos questions en réponse à cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !